Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 12 et 13 septembre 2020. Et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que cette semaine se termine bien, que vous allez pouvoir profiter du week-end. Bien sûr, sauf ceux qui travaillent comme d'hab, je suis de tout cœur avec vous, je sais ce que c'est que de bosser les week-ends. Donc mes pensées vous accompagnent pour vous soutenir. Et je vous ai prévu plein de petites choses là pour ce week-end, enfin pour le tirage en tout cas, puisque vous verrez que ce week-end effectivement je vous ai préparé déjà des vidéos. D'ailleurs ne soyez pas surpris puisque sur les vidéos de ce week-end, peut-être que vous me verrez avec des cheveux. C'est pas que ça a repoussé entre temps dans la nuit, simplement que j'avais tourné les vidéos dans la semaine et par conséquent je vous les ai gardées pour le week-end. D'ailleurs à ce propos, je voulais tous vous remercier pour vos très gentils commentaires bienveillants. Ça m'a fait un bien fou, surtout moi qui complexe énormément par rapport à mes cheveux. J'avais très peur, j'avais vraiment très très peur de passer à l'acte, de franchir le pas, même si j'étais conscient qu'il n'y en avait plus, qu'il ne restait plus grand-chose. Donc il valait mieux enlever et que ça serait mieux en fait. Mais c'était le fait de faire le geste, d'avoir le courage de le faire, j'ai eu beaucoup de mal. Et tous vos retours en commentaire, ça m'a vraiment fait très plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et vraiment merci, merci, merci du fond du cœur à tous. Et je voudrais même faire une petite mention spéciale à une abonnée qui m'a permis de voir les choses sous un autre angle. Puisqu'elle m'a écrit en commentaire que je n'étais pas chauve parce que je n'avais plus de cheveux, mais j'étais chauve parce que je me rasais le crâne. Donc c'était une coiffure, c'était un style. Donc c'est un choix, c'est autre chose. Et c'est bête, mais juste par ce commentaire, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que vu sous cet angle-là, du coup... Comme quoi, vous voyez, il ne suffit pas grand-chose. Parfois, on peut souffrir de mots. Je dis ça aussi parce que je suis sûr que derrière votre écran, vous en avez des complexes. J'en suis sûr, que ce soit un petit bidou, que ce soit, je ne sais pas, un gros grain de beauté, une vergeture, un ceci ou cela, je sais que vous avez tous un complexe. Et juste pour vous dire comme quoi, il ne suffit pas grand-chose pour que ce complexe, en fait, on en fasse un atout et qu'on retourne les choses pour en faire une qualité et quelque chose dont on est presque fier. Parce que du coup, je suis presque fier d'arborer mon beau crâne bien rond. Allez, donc, on y va maintenant, trêve de plaisanterie, on y va pour notre tirage du week-end. Alors du coup, j'ai reçu des nouveaux jeux, mais je me suis dit que je n'allais pas vous faire la review parce que je vous ai... Enfin, si, j'ai prévu de vous faire la review, mais le truc, c'est que je vous ai déjà fait deux reviews en l'espace de 24-48 heures. Je me dis que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Je ne vais pas vous faire review sur review tous les jours à chaque fois que je reçois un nouveau jeu. Donc, on va attendre un petit peu et je vous ferai plutôt la review, là, sur la fin du mois. Comme ça, ça vous laissera voir les deux premiers. Enfin, les deux premières. Ça vous laissera réserver vos jeux. Ça vous laissera mettre un petit peu d'argent de côté. Et comme ça, vous aurez deux nouveaux jeux à acquérir en début de mois. Pour les jeux, donc, il s'agit du message de guérison de l'Egypte ancienne de Claire Duval et de Célia Melville. Un très joli jeu, vraiment. Celui-là, j'avoue qu'il était dans ma wishlist et je l'avais repéré aussi avec les messagers de l'Egypte, celui que je vous ai présenté dans la review. Et celui-ci, il faisait partie aussi de... Ah, voilà. Vous connaissez mon engouement pour l'Egypte. Donc, forcément, moi, quand je vois le mot Egypte, j'ai les yeux qui s'ouvrent comme ça. Et le deuxième, c'est l'oracle des messages de ton âme par Charlotte... Charlotte Daines. Excuse-moi, excuse-moi si je prononce mal ton nom. Mais je suis connu pour écorcher les noms et j'en suis désolé. Et c'est illustré par Célia Melville. Pareil, c'est un joli jeu qui est très axé guidance, qui est très coloré, qui est très doux. Et ça a été une jolie découverte, honnêtement, jolie découverte. Donc, ça, ce sera pour nommer ça. Je me suis dit, puisque je ne vous fais pas les reviews tout de suite, autant que je les utilise pour faire le tirage des énergies. Comme ça, ça vous permettra de les voir un petit peu. Et puis, j'essaierai de les inclure de temps en temps dans les vidéos jusqu'à ce que je fasse les reviews. Comme ça, ça vous permettra de les découvrir un petit peu. Donc, ça, ça sera pour l'aspect de guidance, énergie d'amour peut-être. On va voir un petit peu. Pour les énergies principales, bien sûr, je vais prendre l'oracle des sages de notre cher Alcide Nathanael. Et puis, je vous ai prévu une breloque avec les baguettes chinoises. Et puis, on fera de la bibliomancie avec le grimoire des oracles. Voilà. Je ne vous fais pas de magie pour ce week-end. Je ne vous propose pas ni rituel ni rien du tout. Pour la simple et bonne raison, pardon, c'est que le sabbat de Mabon arrive là, bientôt. Il arrive le 21 septembre. On va fêter l'équinoxe d'automne. Donc, on va fêter le sabbat de Mabon. Donc, je vous ai préparé là aussi une vidéo. Je vous ferai une vidéo éventuellement... Alors, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. À chaque veille de sabbat, je vous dis, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il vous faudra pour vous préparer. Et puis, je réalise que je ne la fais pas, en fait. Donc, je ne sais pas. On verra si je vous la fais ou pas, mais vous le saurez. Donc, on va préparer l'équinoxe d'automne qui, en fait, la suite est fin du sabbat de Lunasa. Puisque je vous avais expliqué, Lunasa ou Lamas, c'est le même nom, si vous trouvez les deux. En fait, Lunasa, c'était les premières récoltes que l'on célébrait. Et là, avec Mabonne, on va fêter les dernières récoltes. Les vendanges, tout ce qu'on va récolter tardivement à l'entrée de l'automne. Voilà. Donc, on va vraiment marquer la fin de l'été avec Mabonne pour entrer dans le cycle de l'automne. Voilà pourquoi, pour ce week-end, je ne vous propose pas de rituel de magie. Parce que, ben voilà, je vous ai préparé plein d'autres choses. Et puis, je ne vous dis pas si j'ai des surprises, donc je ne vous dis pas tout. Bon, allez. Après une intro de 6 minutes, on va y aller tout de suite. C'est parti ! Je suis ravi, j'ai appris qu'il y avait une vague de chaleur qui revenait pour la semaine prochaine. Autant vous dire que je suis aux anges. Il est annoncé à 35 degrés ici. Ah, je suis joie ! Allez, c'est parti ! Et nous avons le pendule qui se présente à nous. Alors, le pendule, tout de suite, pour moi, ça me fait penser à des choix à prendre. Très souvent, quand on consulte le pendule, c'est pour prendre des choix, pour nous aider à nous aiguiller, à nous repérer, à nous orienter vers quelque chose. Donc, est-ce que ce week-end, il va y avoir cette notion et cet esprit de s'orienter, d'aller dans une direction, de devoir prendre des décisions, de devoir faire un choix ou plusieurs choix, peut-être ? Est-ce que vous allez être dans quelque chose qui va soulever un questionnement ? Est-ce que vous-même allez être dans un questionnement ? On va voir avec la seconde carte. La seconde carte... C'est drôle, là, les amis, qu'on ait le labyrinthe qui sorte, alors que le pendule, justement, il permet d'offrir des choix, des réponses, etc. Quand on se sent perdu, quand on n'arrive pas à choisir quelque chose, c'est qu'on est perdu, soit on n'a pas assez de recul, soit il nous manque des arguments pour nous aider à choisir, soit il nous manque des choses qui peuvent nous permettre de trancher, de nous aider, mais quand on n'y arrive pas, justement, c'est qu'il nous manque des choses et puis qu'on est perdu. Donc là, pour le coup, les énergies se complètent parfaitement bien avec ces deux cartes puisque le labyrinthe va vraiment symboliser cet aspect d'égarement, cet aspect d'être perdu, de devoir un petit peu errer, d'avancer à tâtons. Et en même temps, le labyrinthe, il y a un message d'espoir pour vous dire de ne pas vous décourager. Un labyrinthe, vous n'êtes jamais enfermé, il y a toujours une entrée et une sortie, donc vous n'êtes jamais complètement enfermé dans un labyrinthe. Par contre, quand vous y êtes, vous avez deux options. Soit vous attendez, ad vita aeternam, jusqu'à ce que votre corps se transforme en poussière. Soit vous prenez votre courage à deux mains et vous décidez d'avancer en prenant des choix à gauche, à droite, à droite, ben non, c'est un cul-de-sac, ben je reviens, à gauche, je tente, etc. Donc là, ça nous parle d'une certaine ténacité, de nous dire de ne pas renoncer et c'est aussi un message porteur d'espoir pour ce week-end. Ce week-end, ou peut-être cette semaine, vous rencontrez peut-être une difficulté dans laquelle vous vous sentez comme perdu, vous avez du mal à vous décider, vous êtes un petit peu désorienté. Ça peut être pour plein de choses, je ne sais pas, imaginons que moi vous ayez commencé un nouveau travail ou alors que c'est rentré, les choses sont tellement bizarres que vous vous sentez complètement perdu, vous avez l'impression que rien n'est normal et que vous n'arrivez pas à trouver des repères, vous n'arrivez pas à faire votre chemin, bref. On ne vous demande pas, quand vous êtes dans un labyrinthe, on ne vous demande pas de voir à l'horizon, puisque justement, c'est le principe d'un labyrinthe, c'est que vous ne pouvez pas voir à l'horizon. Vous êtes obligé d'avancer à tâtons et vous êtes obligé de faire des choix à l'instant T. Quand vous trouvez un carrefour dans un labyrinthe, vous n'allez pas lever la tête pour dire « Alors attends, elle est où la sortie ? Elle est là-bas, donc il faudrait que je prenne à gauche, à droite, puis après... » Non, vous avez un mur en face de vous et soit c'est à gauche, soit c'est à droite, mais vous ne savez pas les deux directions où est-ce qu'elles vont vous mener. Donc vous êtes obligé de prendre un choix dans l'instant T. Donc ça voudrait dire que pour ce week-end, vous allez être confronté à prendre des choix, mais sans avoir aucun recul possible, sans avoir d'éventualité, enfin vous voyez, sans pouvoir anticiper les choses, parce que les choix que vous allez devoir prendre, ou les décisions que vous allez devoir prendre, et bien malheureusement, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir les anticiper. Comme je vous l'ai dit, ça peut aussi nous parler d'un certain égarement. Peut-être que cette semaine, vous avez connu des choses nouvelles, comme je vous l'ai dit, un nouveau travail, ou je ne sais pas, une nouvelle relation, ou ça peut être un régime, pourquoi pas, vous vous lancez dans un régime, et puis un régime au début, surtout quand on n'en a jamais fait, ça peut être assez déconcertant, parce que c'est tout nouveau, donc il y a plein de mauvaises habitudes qu'il faut laisser tomber, pour en prendre de nouvelles, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être déroutantes et déconcertantes. Donc peut-être que ce week-end, le fait que vous posiez chez vous, si vous ne travaillez pas, peut-être que vous allez avoir cette tendance à ruminer, à penser, et à vous dire, mais ça continue comme ça, mais je ne sais pas où je vais, quoi, mon avenir il est incertain, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, etc., etc. Voilà, peut-être que ce week-end, vous allez être dans cette période de doute, où vous êtes confronté à des choix, des prises de décision, mais dans tous les cas, il ne faut pas renoncer, et vous êtes invité ici à continuer à avancer. Le pendule, bien sûr, le pendule, ça peut être quelqu'un. Alors attention, le pendule, il peut y avoir deux possibilités. Soit vous allez recevoir l'aide de quelqu'un ce week-end, qui va vous aider justement à vous aiguiller, à vous orienter, et qui va vous offrir non pas des réponses, parce que personne n'a jamais la vérité absolue, mais quelqu'un peut éventuellement vous offrir des pistes de réflexion, des choses qui peuvent vous dire, « Ah oui, effectivement, comme moi, le coup de mes cheveux, mon abonné qui m'a dit, tu te rases par choix, c'est un style, c'est un look, etc. » Effectivement, vous voyez, le fait de juste, comment je pourrais dire, juste suggérer quelque chose, vous, ça peut vous aider en vous disant, « Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle, du coup, je vais peut-être essayer, etc. » Donc le pendule, soit ça va être l'assistance de quelqu'un ce week-end, qui va pouvoir vous aider pour vous offrir soit des pistes de réflexion, pourquoi pas des possibilités ou peut-être certaines réponses, si vous êtes dans un questionnement. Soit c'est vous qui avez le pendule dans la main et qui allez obtenir une direction, c'est peut-être vous qui allez obtenir vos propres réponses, c'est peut-être vous qui allez chercher votre vérité, c'est peut-être vous qui allez chercher votre chemin, qui allez demander votre chemin, qui allez être aiguillé, vous allez peut-être vous aiguiller tout seul, trouver la solution, une espèce d'éclair, comme ça, de génie, qui va vous offrir la solution. Mais moi, là, sur ce que je ressens, sur ces énergies, je ne vois pas quelque chose de... Je ne vois pas quelque chose de négatif, parce que regardez quand même les couleurs du pendule, elles sont vachement lumineuses, les couleurs. Donc je vois une difficulté, je vois le fait de se sentir perdu, le fait de se sentir désorienté, des choix à prendre, des décisions à prendre, mais je vois aussi les réponses en même temps, c'est-à-dire que ce week-end, il va y avoir des questions, mais il y aura les réponses aussi. Les réponses vont s'enchaîner. Ce n'est pas des questions que vous allez poser, ou des choix que vous allez faire, et puis les conséquences ou les réponses vont venir dans six mois. Non, pour moi, il y a vraiment une relation de cause à effet, avec effet immédiat, c'est-à-dire que le choix que vous prenez, paf, vous avez la conséquence qui tombe tout de suite derrière, ou vous avez la réponse qui va tomber tout de suite derrière. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on se prend, on va peut-être faire les messages de ton âme d'abord, et on fera un message de guérison de l'Egypte, peut-être en dernier, pour venir compléter le tirage, je pense que ça peut être pas mal comme ça. Donc on va se faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en prendre deux, on va en essayer deux. Alors pareil, les jeux, je ne les connais pas, je les découvre avec vous, donc je vais vraiment laisser parler mon intuition. C'est drôle. Nous avons la carte prendre du recul. C'est vraiment marrant, parce que pour le coup, le conseil, je le trouve particulièrement bien avisé, parce que justement, si vous êtes enfamé dans un labyrinthe, la meilleure possibilité que vous avez, si vous n'avez pas le sens de l'orientation, vous commencez à paniquer, etc., c'est justement de prendre du recul, de faire une pause, de vous calmer, de vous détendre, de respirer un moment, et voilà, remettre vos idées en place. Et c'est le conseil qui est prodigué. « Stop ! Respire trois fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. » Hein, franchement, c'est marrant. Bah oui, les pièces du puzzle qui manquent dans un labyrinthe, c'est l'horizon. C'est surtout l'horizon. C'est le fait de savoir où on va. Et si les décisions qu'on a prises, si les choix qu'on a pris, nous conduisent dans la bonne direction et dans la bonne voie. Donc là, pour le coup, c'est vachement logique. Non mais c'est fou ! Alors, c'est marrant parce que la première carte, c'était prendre du recul, et le premier, le début, on disait « Stop ! Respire trois fois ! » Et là, on a « souffler ». Le verbe « souffler ». C'est... « Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. » Mais... Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le message, il est vachement fort, parce qu'effectivement, le côté toujours plus haut, si vous prenez de la hauteur dans un labyrinthe, eh bien, vous allez parvenir à voir l'horizon. Vous allez parvenir à voir la structure du labyrinthe, le chemin qu'il va falloir prendre. Donc, pour moi, ici, le conseil pour ce week-end, ça serait véritablement, si vous heurtez à un problème, à une problématique, à une situation, à un conflit, n'importe quoi, ne réagissez pas tout de suite. Parce que, comme je vous l'ai dit, les conséquences, elles vont tomber à effet immédiat. Le choix que vous prendrez, vous aurez la décision qui va tomber tout de suite derrière. Donc, pour le coup, il va falloir réfléchir avant d'agir, en gros, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Imaginez que dans ce labyrinthe, il y ait des couloirs avec des pièges, des pièges, des trappes, qui sont remplis de piques acérées, etc. Si vous faites le moindre faux pas, la conséquence, elle tombe immédiatement. Bon, là, en l'occurrence, ce serait la mort. C'est peut-être pas aussi radical, quand même. Mais vous avez une image forte comme ça, pour vous faire comprendre que les choix que vous êtes sur le point de prendre, ou les décisions que vous êtes sur le point de prendre également, c'est redondant, excusez-moi. Il y aura un effet immédiat avec une conséquence immédiate. Et puis, malheureusement, une fois que le choix aura été pris, vous ne pourrez pas forcément revenir en arrière. Imaginez-vous dans ce fameux labyrinthe. Ayez bien cette vision du labyrinthe. Et puis, à chaque fois que vous rentrez dans un nouveau couloir, vous avez un mur qui se ferme derrière vous, et qui vous ferme dans le nouveau couloir que vous avez pris. Du coup, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous êtes obligé d'avancer. Et là, le fait de prendre à la fois du recul et de la hauteur, ça vous permettra d'avoir une vision plus d'ensemble. Donc, avant de réagir et d'agir face à la situation et le conflit que vous allez rencontrer ce week-end, prenez le temps de réfléchir trois secondes, de respirer un grand coup, avant de dire des choses que vous pourriez regretter, qui auraient des incidences, avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter, ou qui va finir d'amplifier les choses. Réfléchissez avant d'agir. Je pense que c'est vraiment le conseil pour ce week-end-là. On va continuer avec le message d'Egypte. Je voudrais rire qu'on ait un conseil qui soit similaire. Alors là, pour le coup, ça viendrait vraiment bien compléter le tirage. Allez, vous êtes prêts ? On y va. Nous avons le Nil qui nous parle de l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. C'est une carte qui est super intéressante parce que le Nil, tout de suite, ça me fait penser à l'expression la vie, mais pas un long fleuve tranquille. Et je trouve qu'avec tout ce qu'on vient de tirer, ça correspond vachement bien, dans le sens où effectivement, ce week-end, peut-être que vous allez être balotté par certaines choses. Et voilà, le cours de la vie, c'est une rivière qui parfois est tranquille, sur laquelle vous n'allez pas rencontrer de problème. Et puis parfois, vous allez rencontrer une écluse, un barrage, une vallée, une pente. Une vallée, une pente, c'est un peu synonyme, Joe, quand même. Je pensais à une montée. En plus, je vous ai bien fait le geste, la pente. Oui, on va dire qu'on prend la pente par en haut, donc du coup, forcément, ça descend. Mais si on est en bas, ça monte. Bon, bref, on ne va pas épiloguer. C'est bon, on a compris. Donc, je vous disais, voilà, peut-être que ce week-end, vous allez rencontrer une écluse, un barrage. Vous allez rencontrer une étape, une petite problématique sur votre rivière, sur votre fleuve. Et il va falloir agir et réagir en fonction de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Nil, c'est un fleuve qui est sacré dans l'Égypte antique, puisque c'était lui qui apportait les semences, c'était lui qui apportait le limon et tout ce qui était bon pour fertiliser les terres. Et au contraire, les inondations, on ne les voyait pas du tout comme nous. Une inondation, aujourd'hui, c'est catastrophique. Bah oui, forcément. On construit toutes nos superbes villas sur des fleuves de rivières et après, on vient pleurer parce qu'on a été inondés. Bah oui, mais bon, bref. Et dans l'Égypte antique, au contraire, on attendait l'inondation, puisque dès que le Nil rentrait en cru, c'était un peu le début de l'année, c'était le début des semailles, c'était quelque chose d'extrêmement positif qui annonçait que, ça y est, les terres allaient devenir fertiles, qu'on allait pouvoir les cultiver, etc., etc. Donc, c'est un signe d'abondance. Même si ça prend un peu les images d'une catastrophe, c'est quelque chose qui est très positif. Donc, voyez ce qui va se passer ce week-end. Peut-être que ce fameux choix ou cette décision que vous allez devoir prendre ou cette problématique, eh bien, ça va peut-être conduire et aboutir sur des choses qui vont être fertiles et non pas stériles. Je vous parlais, par exemple, d'un conflit ou d'une dispute. Une dispute n'est jamais stérile, sauf si vous vous engueulez comme du poisson pourri et qu'à la fin, tout le monde part fâché de son côté. Oui, là, c'est stérile, ça n'a rien apporté. Mais par contre, si une bonne dispute où chaque partie va argumenter, va vider son cœur, va dire ce qu'il a à dire et ensuite, on trouve ensemble, voilà, des choses, un terrain d'entente jusqu'à faire la paix et puis, on fait en sorte que les choses ne recommencent pas, eh bien, ça, c'est une dispute qui est super fertile, voyez ? Donc, tout dépend comment vous allez voir et vivre la chose de votre côté. C'est votre façon de voir et de vivre l'événement qui fera que, soit c'est positif, soit c'est fertile, soit c'est stérile. Allez, maintenant, on passe à, qu'est-ce que j'ai dit ? Les baguettes. Alors, on a la numéro 11. 11, comme le 11 septembre, jour auquel je suis en train de tourner la vidéo. Donc, c'est logique. Attendez, j'ai perdu, j'ai perdu, non, il est là, il est sous les jeux. Alors, le 11. Le 11. Et oui, puisque nous avons l'inondation. du Nil, comme je l'ai dit, qui nous apporte la fertilité. Donc, comme quoi, vous voyez, les baguettes sont aussi raccordes avec l'ensemble du tirage dans le sens où les choses sont logiques. Rappelez-vous aussi, avec le rond de cristal, qu'on avait eu l'abond... Non, c'était pas l'abondance. La providence. La providence qu'elle est arrivée. Donc, pour moi, et en plus, il y a ma bonne qui arrive. Donc, effectivement, on est sur des énergies d'abondance. On est sur des énergies. On est sur la fin des récoltes. On est sur plein de choses. Donc, effectivement, c'est le moment aussi de récolter les choses. C'est le moment de les accepter. Et puis, une fois qu'on aura accepté tout ça, c'est aussi le moment de préparer une nouvelle terre pour qu'elle puisse dormir le temps de l'hiver pour relancer les semailles à partir du printemps. Mais voilà, pour vous dire que ce que vous allez vivre ce week-end, tout dépend comment vous le vivrez, si vous le voyez comme quelque chose de positif ou de négatif. Mais il y aura peut-être un avant, un après. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi. L'inondation, je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Quand il y a une inondation, il y a toujours un avant, inondation et un après inondation. Les choses ne sont jamais pareilles après une catastrophe. Voilà donc ce que je peux vous dire. Allez, on y va maintenant. Enfin, on termine, excusez-moi, avec notre livre des oracles. Je vais prendre un papier au fond parce que j'ai l'impression que je ne les prends pas bien, les papiers au fond. Le problème, c'est que si je tire un papier au fond, je vais tous les sortir. Et comment vous dire que 200 petits papiers qui vont se répandre partout... Ah, voilà. Alors, nous avons le soleil, le sud et le numéro 16, enfin, le chiffre 16. Droite, gauche, droite, gauche. Gauche, je crois qu'on avait pris droite la dernière fois. Allez, tac, soleil, gauche. Je vous ai dit sud, sud, soleil, ce sera le coffre et le chiffre 16, ce sera le numéro 5 avec une paire d'ailes blanches. Donc, coffre, coffre blanc. Coffre 5 blanc. Coffre 5 blanc. Coffre, c'est bon. Alors, coffre 5. Oh, j'ai vu un mot qui m'a bien plu. Ce médaillon annonce un succès, de la chance ou la possibilité d'un mariage heureux. Elle peut également représenter un petit héritage ou un cadeau. Et pour la paire d'ailes blanches, je vous le donne en mille, c'est le succès. Je vous apporte ça parce que vous n'allez pas me croire après. Donc, vous voyez, ça nous parle de succès. Ça nous confirme encore qu'il y a un succès. Donc, les choses vont se faire. Elles vont se faire, mais il faut aussi laisser le temps que les choses se fassent et puis accepter que, pour que les choses puissent se faire, qu'il y ait aussi des transformations, qu'il y ait des modifications. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du week-end. Je vous embrasse tous très fort. On se retrouve dimanche soir, enfin, lundi matin, pour ceux qui regardent le matin, pour les énergies quotidiennes. Je ne trouve plus mes mots. Moi, je pense que je vais aller me coucher. Ce week-end, je vous ai prévu des petites choses. Entre autres, je vous ai prévu une super vidéo. Enfin, une super vidéo. Ça ne fait pas prétention. Elle est géniale, ma vidéo. C'est la meilleure du tube. Non, pas du tout. Non, mais super dans le sens où j'aborde un thème qui devrait vous plaire. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo où je vous proposais de répondre à plusieurs points, à plusieurs questions sur « Êtes-vous sorcier ou sorcière ? » Et là, je vous propose le même principe, mais « Êtes-vous médium ? » Et je vous propose un questionnaire de 12 points. Donc, n'hésitez pas à faire le test. Et puis, ça vous permettra d'avoir des indices. Ah ben tiens ! Mais c'est... Eh ben, sans rire ! Je parlais de pendules, le fait d'obtenir des réponses, d'être aiguillé, etc. Peut-être que vous posez des questions sur votre spiritualité, justement. Et le fait de voir la vidéo, ça va peut-être vous donner un déclic pour vous faire comprendre que ce que vous vivez, c'est peut-être pas tout à fait normal et qu'il peut y avoir une raison paranormale à tout ça. Et du coup, ça peut peut-être vous offrir une nouvelle voie spirituelle à étudier. Peut-être, peut-être, peut-être. Je vous le souhaite. Allez, prenez bien soin de vous. Passez un très très bon week-end. Je vous embrasse fort. Et puis, à lundi !